bonjour tout le monde j'espère que tout le monde va bien petite vidéo tuto je voulais faire avec vous hier je me suis un petit peu amusé sur youtube j'ai regardé un peu les vidéos et je suis tombé sur une vidéo de une vidéo pour faire un berceau voilà donc je vous montre je trouve ça super sympa j'essaye de trouver des idées au mieux pour la future baby shower de ma belle fille voilà et je pensais que ça sur une table avec quelques trucs des peut-être des fleurs dedans je sais pas je vais voir c'était super sympa et puis en fait il ya une autre vidéo il ya une autre vidéo sur pour le berceau mais en plus petit la même chose mais en plus petit et je pensais que ça pour les invités en petit souvenir on mettra pas des dragées parce que c'est pas le baptême ni rien mais on mettra peut-être je sais pas deux trois petits chocolats ou enfin voilà donc je vais je vais faire ça pour la baby shower de ma future petite fille voilà je trouve ça adorable super joli et franchement j'avais un peu peur et je enfin c'est super facile donc il vous faut pour le donc là on va faire le petit d'accord le petit berceau donc il vous faut en plus vraiment très peu de papier donc c'est juste génial voyez il vous faut ça en papier et des petits des petits ronds pour faire les les roues et des petites attaches parisienne voilà c'est tout ce qu'il vous faut en en papier en matériel bon après règles créant un papier etc mais puis voir mais bon franchement il n'y a rien de compliqué donc pour faire la bande donc vous choisirez vos papiers un vous pour faire la bande il vous faut 12 sur un centimètre et 11 sur 0,5 d'accord et après vous venez superposer les papiers comme ça vous venez coller ma colle ma colle ma colle elle est là vous venez coller vos languettes l'une sur l'autre alors c'est un tuto qui va durer un petit peu quoi que je sais pas parce que moi ça va assez vite pour le coup j'ai trouvé le système je trouvais que la vidéo était très bien expliqué aussi donc ça a été relativement très vite à faire donc je me centre sur ma languette je me centre après c'est pareil ça la languette vous pouvez mettre de la dentelle vous pouvez faire quand même plein de choses super jolie moi comme je vais les faire à la chaîne je vais en faire une bonne dizaine bah forcément je vais aller au plus vite voilà tac voilà vous collez votre petite languette vous la laisser de côté on l'apprendra tout à l'heure ensuite pour faire la qu'est ce qu'on va faire on va faire la capote d'accord donc la capote c'est cette partie là d'accord donc c'est pareil vous choisissez vos papiers là pour la capote il vous faut un papier de cinq sur douze d'accord cinq sur douze alors sur la longueur du douze vous allez avec votre crayon à papier faire un marquage à quatre et un marquage à huit en haut et en bas un marquage à quatre un marquage à huit vous faites vos traits hop hop comme ça voilà ce qui va vous donner ceci pour l'instant sur la partie du douze d'accord sur la partie du 5 vous allez venir faire un marquage un marquage tous les un centimètre donc un deux trois quatre pareil en bas un deux trois quatre et vous allez pareil rejoindre vos points hop donc pas trop fort le crayon puisque après on va gommer ça ne se voit plus hop et hop ce qui va vous donner ceci tous les un centimètre voilà ensuite cette partie du milieu non va app non ce qu'on va faire c'est que là vous prenez toujours votre partie de cinq et vous allez mesurer 0,5 de chaque côté je vous montre et vous allez faire un trait hop et vous faites pareil de l'autre côté 0,5 0,5 0,5 et vous allez faire un trait hop voilà voilà alors sur la partie du douze vous allez à 0,5 faire un petit marquage en bas et en haut et vous faites un trait voyez ça vous fait ça voilà voilà sur cette partie là vous allez faire des semblants de ronds au milieu de votre trait je vous montre hop 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 comme ceci vous faites des semblants de ronds sur le milieu de vos petites parties ensuite ensuite vous allez venir marquer les plis sur tous les traits sur tous les traits vous allez marquer votre pli alors j'ai un faux jour du coup je vois pas donc ça les traits vous pouvez les faire directement quand vous faites vos traçages hop vous faites des traits un pliage partout hop et hop voilà ce qu'il y a au milieu vous pouvez le gommer on n'en a pas besoin on n'a pas besoin des traits du coup au milieu ensuite tout simplement vous allez donc là j'ai enlevé le traçage au milieu vous allez venir faire des languettes vous allez couper toutes vos languettes jusqu'à votre première ligne de pliure vous n'allez pas plus loin et hop mais peut-être que avant de couper ça aurait été mieux de faire les trous donc je prends ma crepe d'ail je prends le plus petit trou je vais prendre une petite pique je vais passer devant vous excusez-moi et peut-être oui voilà avant de faire les les comment ça s'appelle avant de découper vos languettes c'est plus facile de faire vos trous donc vous avez fait vos vos semblants de de ronds vous faites des trous vous voyez comme ça donc je fais pareil de l'autre côté hop j'enlève j'essaye d'aller vite pour que la vidéo ne dure pas une blinde hop j'ai pas les dents j'ai pas les dents voilà d'accord j'ai fait mes petits trous de chaque côté maintenant je vais venir découper là mais sur mes traits hop 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 et hop voilà donc maintenant je gomme d'accord je gomme tous mes traits voilà ça fasse plus propre on y va délicatement enfin on essaye pour pas arracher une languette ce qui m'est arrivé hier donc maintenant je fais attention voilà et maintenant je vais marquer mes plis hop hop et je marque donc je marque mes plis là et je vais marquer mes plis ici tac 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 et tac voilà votre capote est terminée vous la mettez de côté avec votre petite bande voilà ensuite nous allons faire la nacelle donc la nacelle c'est cette partie là en rose un peu plus soutenue il vous faut un papier pour la nacelle de 10 et demi sur 15 d'accord 10 et demi sur 15 pour la nacelle alors vous allez prendre sur la longueur du 15 vous allez faire un marquage à 5 et à 10 en haut et en bas et vous allez rejoindre vos points 5 et 10 vous tracez votre trait et vous pouvez là aussi en même temps faire votre pli ça c'est comme vous voulez moi je plie après ou enfin là je vous montre mais voilà et vous pliez en même temps donc là vous avez sur la longueur du 15 un point à 5 un point à 10 j'ai relié les deux ce qui me donne ceci après sur la longueur sur la longueur sur la longueur alors attendez parce qu'il faut que je regarde alors sur la longueur du 10 et demi vous allez faire un point à 3 et demi et un point à 7 en haut et en bas 3 et demi et 7 un point en haut et en bas et vous rejoignez pareil les plis hop les traits les points je vais y arriver voilà ce qui va vous donner un quadrillage comme ceci on va rester sur la longueur du 15 d'accord et là tous les 1 cm jusqu'au point numéro 5 on va faire un trait donc 1, 2, 3, 4 on fait pareil pas au milieu mais celui de droite 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm on fait pareil en bas 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 on va rejoindre les points on va rejoindre les points mais jusque là la ligne du milieu là vous n'allez pas vous en occuper je vous montre donc ça alors ça c'est pareil vous faites les plis aussi en même temps si vous désirez moi je les ferai après je pense pour hop et le deuxième donc tous les 1 cm bon j'ai l'estomac il galgouille j'ai faim je sais pas quelle heure il est mais j'ai déjà faim il est pas si tard que ça on va attendre un petit peu hop 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 voilà donc tous les 1 cm vous faites un point là 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 et là ok ensuite à 0,5 à 0,5 alors 0,5 en haut en bas donc là on se remet là on se met sur la ligne du 10 et demi on va faire un trait là là et là et là et là pareil je vous montre ce sera plus simple si vous le voyez j'ai fait un trait j'aurais pas dû bah quoi que si il faut que je fasse quand même le trait si si il faut que je fasse le trait tout le long parce que il va falloir que je fasse des trous aussi après donc tout le long hop voilà voilà alors j'ai dans ma lignée du 15 trois parties de 5 sur la gauche et la droite vous prenez un centimètre vous faites des petites bandelettes en bas et en haut d'accord vous retournez votre papier vous faites 0,5 de chaque côté voilà et vous tracez un trait ok sur tous les petites languettes où il y a le trait vous faites un rond comme on a fait tout à l'heure voilà vous faites un rond dessus d'accord à à un peu près je dirais à un peu près 0,5 vous faites un rond aussi vous en faites un je crois que je l'ai fait à 1,5 je vous montre après voilà et on va faire pareil de l'autre côté à 0,5 on fait un tour à 1,5 on va faire un trou et là j'ai mis quoi j'ai mis 0,5 aussi vous faites un rond voilà sur cette partie là d'accord là j'ai pris d'ici à là j'ai pris 0,5 et de là à là de là à là j'ai pris 1,5 j'ai fait un rond et là j'ai pris 0,5 et j'ai fait un rond et j'ai fait la même chose de l'autre côté voilà vous allez faire aussi un rond un peu près après vous le faites à l'oeil vous verrez mais et vous faites un rond aussi là de chaque côté à l'extérieur du rectangle du milieu et là ça sera pour installer les roues on va venir découper toutes les languettes d'accord et notre nacelle elle sera finie donc on va faire les trous avant pardon on va faire déjà les trous et après on viendra découper ça sera plus simple allez on y va en fait avec la croppe d'ail on fait avec la croppe d'ail je fais mes trous tac hop excusez-moi pour le bruit je tape pour les petites confettis sinon je ne vois plus rien allez on y va on trouve on trouve on fait des petits trous toujours des petits trous des petits trous des petits trous toujours des petits trous des petits trous des petits trous hop hop on fait toujours les petits trous on fait toujours les petits trous on fait toujours les petits trous les petits trous et les petits trous voilà ensuite on va venir on va venir faire nos lignes de pliures alors on y va tac tac une ligne de pliures ça vous pouvez le faire avant pour gagner du temps ça va assez vite à faire franchement voilà on va faire le marquage là hop le marquage voilà donc j'ai plié normalement tout est plié et maintenant je vais découper toutes mes petites languettes j'y vais donc je vais pas jusqu'au bout on est d'accord j'ai jusqu'à ma première ligne de pliures et je découpe je vous montre après hop donc j'ai pas fait les trous pour les roues là encore que je vais passer ma cropper d'ail quand vous voyez je passerai en fait ma cropper d'ail ce sera plus simple voilà pour accéder à mon goût hop maintenant je vais gommer donc c'est là où je dois faire attention de pas arracher mes languettes j'y vais délicatement ce que je ne sais pas faire ça va relativement très vite à faire c'est très facile je trouve débutant et puis très peu de matériel pour le coup c'est un projet qui vous coûte pas cher si vous avez un baptême ou quelque chose qui est beaucoup d'invité vous avez beaucoup de choses à créer ça enfin je veux dire ça ça vous coûte pas trop cher en papier voilà maintenant je vais pouvoir passer et faire mes trous à la cropper d'ail vous voyez grâce à mes petites languettes qui sont découpées j'y vais hop voilà je fais mes petits mes petits trous pour passer les roues tac 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 donc vous avez le droit de mesurer si vous désirez tiens j'ai mon papier qui s'est un peu déchiré bon voilà vous avez votre nacelle vous avez la capote vous avez le la hanse les roues et ben moi tout simplement je viens je viens les superposer entre elles et je prends ma crepe d'ail et je viens faire un trou à peu près au milieu voilà d'accord et donc du coup j'ai mes roues de percée tac 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 si je me souviens bien on va prendre des petites attaches parisienne de votre choix donc il vous en faut 10 je n'ai peut-être pas dit et là on va venir dans ces trous là passer pour les roues donc à l'extérieur voilà et là vous attachez votre attache parisienne on fait la même chose donc oui il vous faut 10 attache parisienne pour faire un projet pour faire un petit berceau je trouvais ça super joli j'ai vu ça sur sur youtube je crois que c'est créa mélane si je me trompe pas il y en avait d'autres des tutos mais donc j'ai regardé plusieurs j'ai pris des notes et je crois que le plus clair quand même c'était créa mélane qui l'avait fait donc j'ai repris du coup ces mesures exactes qu'elle avait fait je me suis pas après vous pouvez changer effectivement vous pouvez changer les mesures vous pouvez faire plus grand plus petit un plus petit après c'est c'est va être compliqué mais voilà donc vous avez ceux ci un j'ai mis les roues on va prendre la partie où il ya où il y a juste le le trou là d'accord et on va passer je crois que c'est ça donc là la bande on fait un trou de chaque côté donc c'est pareil soit vous mesurez soit vous faites à l'oeil moi je fais à l'oeil vous allez venir mettre une la tâche parisienne d'un côté donc il faut prendre il faut prendre la tâche oui il faut mettre la tâche dans le trou et venir après superposer vos papiers au niveau de la de la vous voyez donc on prend une attache parisienne on la met là et là on vient pareil pareil donc la première la première languette la deuxième la troisième la quatrième la cinquième la cinquième et on vient le mettre dans ce petit trou là pour la sixième voilà et là vous avez votre ans de mise ensuite pour l'autre côté vous reprenez une attache parisienne vous allez la mettre dans le premier dans la première languette et vous faites pareil vous venez chercher la deuxième la troisième la quatrième la cinquième et vous allez la mettre dans le premier trou je sais pas si je suis clair mais quand vous voulez vous allez la voir la voir sur les sous les yeux je pense que vous vous avez comprendre ensuite je fais pareil de l'autre côté je prends ma première languette et je viens superposer mes autres languette jusqu'au bout et je viens mettre mon nattache parisienne dans l'autre ce qui va me donner mon petit ma petite nacelle de landau moi je trouve ça trop chou j'adore pour ceux ci bas c'est la même chose vous prenez une attache parisienne vous venez la mettre dans la première la seconde la troisième quatrième et cinquième d'accord voilà et ça vous allez venir la mettre dans le trou qui vous reste hop comme ceci voilà ensuite vous faites la même chose pour l'autre la première la première la troisième la quatrième la deuxième la première hop voilà comme ceci et là normalement, si tout va bien, il y a un problème de mesure, j'ai l'impression d'avoir juste un petit problème de mesure, pourtant, 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 ça doit rentrer, alors mes plis sont peut-être pas super bien fait, ah bah alors, comment ça se fait que ça va pas, ah si, c'est bon, ouais, c'est tout juste, c'est bizarre, sur celui-ci, c'est tout juste, j'ai dû me tromper dans une petite mesure, mais pourtant, j'ai fait exactement la même chose, je mettrai un petit morceau de colle, de toute façon, je voudrais le coller ça, que ça ne bouge plus, en fait, et, ouais, c'est au niveau de mes pliages, je pense que j'ai dû me, j'ai pas dû être précise dans mes pliages, et voilà, et votre petit berceau est terminé, facile, hein, enfin, franchement, il n'y a rien de compliqué, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, allez, il m'en reste encore quelques-uns à faire, je vous laisse avec ce tuto, bonne réalisation, j'espère qu'il vous aura plu, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt, bye bye ! Sous-titrage ST' 501